Les Dominicains du Rwanda Confiance dans la foi, persévérance dans l'espérance Il y a trois ingrédients qui donnent le goût à notre vie chrétienne. La confiance comme reflet de notre foi en Dieu, la persévérance comme reflet de notre espérance en Dieu et l'amitié comme reflet de l'amour miséco-dieu de Dieu. D'abord la confiance comme expression de notre foi en Dieu. Jésus nous dit qu'il ne faut pas avoir peur de demander, de chercher, de frapper et d'avoir confiance que la porte nous sera ouverte. Des fois, nous sommes gênés de demander, de harcèler les autres, amis ou ceux qui pourraient nous aider ou nous soutenir. Souvent, cette gêne vient de ce que nous n'avons pas confiance envers les autres ou même parce que nous avons peu d'estime de nous-mêmes. Nous ne voulons pas déranger les autres tout comme nous ne voulons pas nous déranger par préjugé ou par manque de confiance. Cela aussi se reflète dans l'expression de notre foi en Dieu, dans la vie pratique ordinaire de notre foi. Il n'est pas rare d'entendre ce qu'ils disent. J'ai demandé ceci à Dieu, mais je ne sais pas si Dieu m'a entendu ou Dieu m'entend, mais il ne m'aime pas. Pourquoi ne me donne pas ce que je lui demande? À la longue, ces gens commencent à douter de Dieu, de son amour et de sa misère corde et même à nier son existence et perdre la foi. Or, dans la foi, notre rôle est de demander de frapper à la porte, d'insister et de laisser le reste à Dieu. Dieu a des surprises pour nous. Dieu nous s'y prend. Jésus nous en a donné l'assurance. En dessous, il y a la persévérance comme reflet de l'espérance. La persévérance dans l'espérance est un reflet de notre foi en Dieu. Les deux vertus, foi et espérance, vont de pair, comme nous le trouvons dans la définition de la foi, dans la lettre aux Hébreux. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est parce qu'on ne voit pas, qu'on n'a pas, mais que l'on espère. L'espérance nous permet d'avancer vers ces choses que l'on n'a pas et qu'on ne voit pas encore, qu'on a demandé, mais qu'on n'a pas encore obtenu. Jésus parle de l'expérience humaine de l'amitié, telle que nous la vivons du jour au jour. L'ami, c'est la personne que nous dérangeons le plus. L'ami, c'est celui qui nous dérange le plus. Nous savons qu'un vrai ami ne peut pas nous décevoir. Nous savons qu'un vrai ami ne peut pas nous décevoir. C'est là ce que nous lui demandons. Il peut tarder de le donner pour une raison ou une autre, mais il y finit par donner. L'amitié humaine comme reflet de l'amour miséricordieux de Dieu. Saint Paul nous dit que tout disparaîtra. La foi, l'espérance disparaîtront, mais la charité restera. Quand le prochain a demandé, quand il a cherché et nous a cherchés, quand il a frappé à notre porte avec insistance, sans se gêner et sans se soucier de notre temps, et que nous n'avons pas ce qu'il nous demande, ce qui reste, c'est la charité. Il nous fait confiance et espère que nous ne pouvons pas le décevoir. Ce qui reste, c'est lui exprimer notre charité. Quand Dieu n'avait plus rien à nous donner pour notre salut, il nous a donné son Fils, Jésus. Jésus nous a donné du pain et quand le pain ne se faisait plus, il s'est donné lui-même sur la croix, corps et sang, comme nourriture pour notre vie éternelle. Prions pour que le Saint-Esprit affirmisse à nous la foi, l'espérance et la charité. Bonne journée et que Dieu vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada